Depuis plusieurs mois, ils dénoncent des nuisances insupportables et se battent pour obtenir la fermeture de la décharge de leur ville. Les habitants de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes devraient obtenir gain de cause. Le préfet ordonne la fermeture du site dès juillet prochain. Problème, il faudra trouver un nouveau lieu de stockage pour les ordures. Olivier Theron et Raymond Chaplard. En 9 ans, le Vallon est devenu une colline, plus haute que les autres. Une colline de près de 3 millions de tonnes de déchets. Pas de tri sélectif, les ordures sont juste entassées et recouvertes par des bâches. Au village de Villeneuve-Loubet, depuis plusieurs mois, les associations et les élus multiplient les démarches pour faire fermer la décharge. Une décharge qui pollue jusqu'aux nappes phréatiques. La décharge est totalement... c'est une véritable passoire. Et à l'heure actuelle, tous les paramètres toxiques comme l'arsenic, cyanure, sont retrouvés à l'extérieur, à côté des stations de pompage. Après des mois de bataille, des rapports d'expertise et deux audiences au ministère de l'Environnement, le préfet a annoncé la fermeture effective du site pour le 17 juillet. Reste un problème ? Gérer les 120 000 tonnes de déchets annuels. On n'est jamais demandeur, rarement demandeur, à avoir une décharge à côté de chez soi ou une usine d'incinération. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et le principe, c'est que celui qui produit des déchets, il doit les éliminer et les traiter. Pour l'ouest du département, dont les élus n'ont pas réussi à s'entendre depuis 10 ans pour implanter une usine d'incinération, la fermeture de la décharge entraînera des frais supplémentaires pour exporter les déchets vers d'autres départements. Nous avons un prestataire, en l'occurrence, qui est chargé, lui, de nous trouver un site d'accueil. Mais enfin, ça sera des coûts supplémentaires, ne sera-ce que des coûts de transport. Ça va nous coûter, pour le CIVES, 3 millions d'euros de plus au moins. Cet été, des centaines de camions encombreront les routes pour emporter les déchets vers les bouches du Rhône-en-Vaucluse. Le temps que, de gré ou de force, le plan départemental d'évacuation des déchets soit mis en œuvre. Un casse-tête écologique, politique et économique.